yo salut c'est Yann j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va voir comment débuguer un son un peu parasite un son qui qui devrait pas être là ça peut être une espèce de grésillement ça peut être un son aussi qui peut être ralenti comme quand il ya de la latence ou un mauvais comportement en tout cas du signal audio on va voir une méthodologie qui fonctionne entre guillemets à tous les coups si elle est bien appliquée donc je t'explique tout ça dans un instant avant de commencer pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut et en abonnant à la chaîne avec la petite cloche si c'est pas déjà fait n'hésite pas aussi à mettre des commentaires pour réagir à cette vidéo si tu veux ajouter des informations ou des conseils pour pour la communauté alors l'idée quand tu as un son parasite un problème comme ça au niveau du signal audio l'idée c'est d'appliquer une méthode entre guillemets infaillible si elle est bien appliquée en fait tu vas tester les composants du signal audio du parcours du signal audio l'un après l'autre alors c'est important surtout de tester un élément à la fois pourquoi parce que si tu si tu si tu testes plusieurs choses en même temps tu peut être que ça va résoudre le problème peut-être que ça ne va pas le résoudre et dans tous les cas tu ne sauras pas pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas fonctionné donc l'idée c'est de traiter de traiter en fait le problème en testant les composants qui interviennent dans le parcours du signal audio l'un après l'autre et tu vas faire ça en partant de la source du son jusqu'à jusqu'à la fin c'est à dire jusqu'à même ce que tu entends en fait finalement donc le parcours c'est quoi par exemple si si tu fais du son sur ordinateur alors c'est ça tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est ça s'applique aussi bien dans un contexte de djing que de production musicale on peut même appliquer la mais la méthode sur un dans un contexte de sono avec des amplis des enceintes de sono et c'est cette méthode de tester les composants l'un après l'autre donc par exemple sur un ordinateur tu vas c'est si tu as un son au moment qui est un peu parasite qui fonctionne pas bien tu vas tester donc le son le plus à la source possible ça va être par exemple est ce que il n'y a pas un problème au niveau de l'ordinateur tu vois je sais pas l'ordinateur qui bug un problème de fond par exemple qui fait que ça ralentit le pc par exemple ça peut créer de la latence ça peut créer un bruit parasite pour voilà est ce qu'il n'y a pas même un problème électrique au niveau de l'alimentation du pc des fois ces choses qui peuvent arriver notamment d'ailleurs si si tu travailles sur un laptop qui est donc sur un ordinateur portable qui n'a qui n'est pas relié au comment dire au secteur ça c'est un problème que j'avais dû rencontrer donc n'hésite pas dans ce cas là à tout simplement brancher l'ordinateur au secteur et des fois ça permet de ne plus avoir de bruit parasite donc voilà est ce qu'il n'y a pas un problème donc à la source au niveau informatique après tu vas tester comme ça donc les différents composants ça peut être la carte son aussi alors la carte son est ce que tu fonctionnes avec la carte son interne de ton ordinateur donc tous les ordinateurs ont forcément une carte son mais tu peux aussi avoir une carte son externe qui peut dans certains cas poser problème une carte son externe c'est valable en production musicale donc ça te permet comme ça d'avoir plus de possibilités de câblage de plus d'options si tu veux et une meilleure qualité de son etc mais faut pas oublier que dans un contexte de DJing aussi tu as une carte son externe des fois à vérifier par exemple si tu as un contrôleur DJ c'est les contrôleurs tout en un avec les jog et avec un mixeur au milieu dans 99% des cas tu as une carte son interne d'accord c'est ce qui permet voilà de faire les entrées sorties audio je dis dans 99% des cas parce que sur des sur quelques modèles vraiment d'entrée de gamme de vraiment vraiment entrée de gamme il n'y a pas forcément de carte son mais ça reste des exceptions mais voilà est ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la carte son de ton contrôleur DJ est ce qu'elle serait pas peut-être endommagée ou ça peut être un problème de réglage aussi de carte son alors faut savoir sur des cartes son d'ordinateur que ce soit les cartes son internes ou externes des fois tu as un petit programme qui va avec la carte son qui permet de faire certains réglages sur la carte son notamment ce qu'on appelle le par exemple le buffer donc le buffer si tu veux c'est c'est un tampon c'est un peu comme une c'est un petit peu comme de la ram sur ordinateur dans le sens où c'est une mémoire tampon qui permet en fait comme ça de gérer le flux du signal audio de manière fluide même quand il peut y avoir des des fois des ralentissements si tu veux ça va compenser si tu veux le signal audio pour qu'il soit fluide pour qu'il n'y ait pas de galère pour qu'il n'y ait pas pour éviter de la latence etc et ça en fait ce buffer tu peux le mettre comment expliquer tu peux l'appliquer de manière plus ou moins intense entre guillemets quand je dis intense j'explique mal en fait tu peux l'ajuster de manière à avoir moins de de soucis de latence par exemple mais ça va être des fois au détriment d'autres choses soit au détriment de la qualité du son soit au niveau de la réactivité du son quand j'ai la réactivité du son ça on le retrouve par exemple tu as cette notion de buffer donc de tampon en fait tu le retrouves dans des logiciels par exemple dans l'effet studio on peut régler la longueur du buffer buffer length c'est dans audio settings enfin c'est inverse et settings et ensuite dans l'onglet audio et tu as tu as comme un fader si tu veux que tu peux régler plus tu augmentes le buffer length et plus en fait le son sera de bonne qualité il y aura moins de problèmes de latence par exemple mais le logiciel sera moins actif c'est à dire que quand tu vas mettre la lecture par exemple ça mettre un tout petit peu plus de temps à lire franchement quand tu crées un morceau c'est pas très grave quand tu fais par contre de la musique en live de la performance live là ça change tout et c'est à toi de trouver le juste milieu en fait dans ses réglages de buffer donc voilà donc ça ça va être un problème dans les composants que tu as à tester un par un donc tu as ton logiciel donc ça peut être un logiciel dj ça peut être un séquenceur donc un dow digital audio workstation tu peux avoir tu as quoi d'autre donc ça c'est tout ce qui est un peu lié à l'informatique après tu vas voir le signal il va passer au niveau des câbles donc pareil les câbles tu peux les tester un par un tu vas voir s'il n'y a pas un problème de câbles un problème de connecteurs au niveau du câble si tu utilises des connecteurs donc déjà petit conseil évite au maximum les connecteurs par exemple petit jack gros jack ou ce genre de choses plus tu multiplies ce genre de connecteurs et plus tu risques d'avoir un problème de de transmission du signal même si normalement il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas mais voilà il vaut mieux quand même essayer d'éviter ça mais en tout cas vérifie tes connectiques est ce que tous les câbles sont bien branchés si ça fonctionne pas n'hésite pas à remplacer par exemple un câble jack par un autre câble jack pour voir si c'est pas le câble jack qui pose problème dans tous dans toute cette démarche et après donc voilà donc là tu as tu parles d'ordinateurs logiciels cartes sont câbles ensuite tu arrives au soit au casque soit aux enceintes donc là c'est pareil tu vas faire des tests par exemple si si tu sais que tu as un problème quand tu écoutes avec des enceintes sur ton ordinateur tu peux brancher tes enceintes sur un autre système par exemple sur un téléphone sur n'importe quoi d'autre pour voir si le problème vient des enceintes en elle même ou si c'est pas le cas bah tu sais que déjà tu élimines en fait comme ça une possibilité de problème au niveau des enceintes et tu vas remonter comme ça petit à petit jusqu'au jusqu'à déceler le problème la clé c'est vraiment ça c'est d'arriver à isoler le composant ou les composants qui posent problème et après tu remplaces la pièce défectueuse dans tout ce système et normalement ça fonctionne donc voilà la démarche c'est c'est vraiment ça si tu n'es pas à l'aise avec le câblage ou même si tu veux avoir d'autres modes d'emploi un petit peu comme ça sur le sur le mix dj et même sur la production musicale je partage beaucoup de d'astuces de conseils de recommandations dans ma mailing list donc si tu veux t'inscrire tu vas voir un lien en dessous cette vidéo tu vas voir avec le pack de bienvenue djing donc il ya des ressources il ya notamment un guide de démarrage pour les débutants et là on parle du câblage pour les dj mais tu as accès aussi même si tu t'inscris au pack de bienvenue djing tu vas aussi avoir le pack de bienvenue mao tu as accès à toutes ces ressources et là il y aura aussi un guide de démarrage en mao tu vas voir il ya des vidéos il ya plein plein de ressources il ya une formation aussi en qui est offerte en en production musicale bref je te laisse regarder tout ça c'est complètement gratuit tu as juste à rentrer ton email et ton prénom et on se retrouve comme ça par email pour des des contenus des conseils des recommandations exclusives donc tout ça c'est dans la vidéo merci d'avoir été là et puis je te dis à très bientôt ciao